Bienvenue sur Soigne-toi, le podcast qui vous donne des outils pour mieux vivre avec la maladie. Bonjour, je m'appelle Aurore, je suis psychologue et dans Soigne-toi, je discute avec vous de comment redevenir acteur de sa santé. Dans chaque épisode, j'aborde un thème pour vous permettre de mieux comprendre ce que vous vivez et surtout apprendre comment vous aider dans cette situation. Le podcast Soigne-toi est disponible sous deux formats, le format que vous écoutez actuellement, version audio, et le format écrit que vous retrouverez sur le site Glee Factory. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 17e épisode de Soigne-toi qui s'intitule « Gérer ses émotions quand on est malade ». Parce que oui, vivre avec des problèmes de santé chroniques, c'est un petit peu les montagnes russes au niveau émotionnel, pour ne pas dire beaucoup. Parce qu'on entend beaucoup parler du fait de gérer ses émotions, j'avais envie de vous faire aujourd'hui un contenu spécial à ce sujet parce que pour moi, la façon justement d'appréhender ses émotions est quelque chose d'important à prendre en compte pour aller mieux, pour se soutenir, pour pouvoir avancer quand on vit avec une maladie chronique. Dans cet épisode, on va quand même surtout s'intéresser aux émotions qu'on rencontre quand on est malade et surtout à la façon dont on les vit et ce qui différencie finalement la gestion émotionnelle, la régulation émotionnelle quand on n'a pas de soucis de santé, qu'on est en bonne santé et quand on est malade. Parce que d'une part, nos émotions quand on vit avec la maladie, elles sont souvent démultipliées en intensité, ce qui est normal au regard de ce qu'on vit. Et que d'autre part, face à ces émotions, et ça c'est un point important qu'on ne prend pas toujours assez en compte, c'est que ces émotions-là, elles peuvent être très envahissantes, elles peuvent être paralysantes et surtout, elles peuvent nous laisser très démunis parce qu'on ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'on ne peut rien mettre en place, même si on a une émotion qui nous signifierait que cette situation ne nous convient pas. Quand on est malade, on est relativement limité face aux options, aux choix que l'on peut faire pour faire changer cette situation. Parce que oui, c'est vraiment ça, la spécificité, et c'est de ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est que quand on est malade, même si on a identifié pourquoi notre émotion était là, pourquoi on était en colère, pourquoi on se sentait triste et démuni, on ne peut pas forcément changer la situation. Et justement, tout ce qu'on pouvait utiliser auparavant pour, entre guillemets, gérer nos émotions, n'est pas forcément adapté dans le fait de vivre avec des problèmes de santé. C'est-à-dire qu'on peut se dire, j'ai bien compris pourquoi j'étais en colère, parce que la maladie m'empêche par exemple de faire ce que j'ai envie de faire, ça m'empêche de travailler peut-être, ça m'empêche de voir mes amis. Peut-être vous avez bien identifié que pour vous sentir mieux, vous auriez besoin par exemple d'aller faire un tour, vous balader, d'aller dans la forêt, ou d'aller voir des amis, ou d'aller faire une soirée avec du monde, ou de pouvoir échanger, ou de pouvoir tout simplement vous sentir actif, vous sentir bien dans votre corps, mais si vous vivez avec une maladie qui est invalidante, ou tout du moins qui va limiter fortement vos capacités à faire ces choses-là, vous allez vous retrouver complètement démuni face à ces émotions, parce que le principe d'une émotion c'est de vous signaler finalement un besoin, et c'est de vous mettre dans un état physiologique qui va pouvoir vous pousser à l'action, vous mettre en mouvement pour justement pour voir ce besoin. Et du coup c'est bien la difficulté quand on est malade, parce que premièrement, si on a une émotion qui arrive, qui nous donne une information, on ne sait pas toujours quoi faire de cette information, parce qu'on est limité dans l'instant présent, on ne sait pas quoi mettre en place. Et il y a un deuxième phénomène qu'on peut rencontrer, c'est que on ne comprend pas l'émotion, c'est-à-dire qu'on va se sentir en colère sans savoir pourquoi, il n'y aura pas forcément un événement déclencheur dans notre environnement, ou alors le fait de se sentir d'un coup très triste, très déprimé, très démuni, sans aucune vraiment raison, c'est-à-dire que vous ne comprenez pas pourquoi, peut-être ça peut arriver un jour où vous vous sentez relativement bien, ou peut-être vous êtes pour le coup avec des amis, c'est un jour où ça va à peu près, et pour le coup vous vous sentez quand même déconnecté, ou alors vous vous sentez très triste, ou alors vous vous sentez très en colère, des émotions que vous ne comprenez pas, qui n'ont, semble-t-il selon vous, pas de lien avec la situation, et je vais vous expliquer justement dans cet épisode, pour que vous ayez vraiment une grille de lecture pour mieux vous comprendre, pour mieux comprendre ce que vous ressentez, je vais vous expliquer ce qui se passe, et bien sûr l'objectif du podcast c'est quand même de vous donner des outils et de vous expliquer ce que vous pouvez mettre en place face à ça. Mais déjà la première étape, et c'est l'étape qu'on va envisager dans cet épisode, c'est de vous expliquer ce qui se passe vraiment. Donc le premier point qui selon moi est primordial à rappeler, c'est que tout ça, c'est normal. C'est normal que vous viviez ça, alors si vous ne le vivez pas, ou si vous le vivez différemment, c'est normal aussi en fait, il n'y a pas de normalité dans vos manières, dans une manière de réagir qui serait adaptée ou qui ne le serait pas quand on est malade, mais en tout cas si vous expérimentez ce phénomène-là, ça ne veut pas dire que vous êtes forcément hypersensible, ça ne veut pas dire forcément que c'est une caractéristique de votre personnalité, ça ne veut pas dire que cette émotion est un problème à résoudre. Vivre ça, c'est normal au regard de ce que vous vivez, au regard de ce qui se passe dans votre physiologie. Et donc la première chose, pour ceux qui ne l'auraient pas écouté déjà, pour mieux comprendre pourquoi c'est normal d'avoir des émotions qui sont exacerbées par rapport à ce que vous vivez, je vous encourage fortement à écouter l'épisode numéro 6, je crois, de Soigne-toi, où je parlais de l'hypersensibilité émotionnelle et pourquoi quand on était malade on pouvait se sentir comme ça émotionnellement dépassé, et avoir des réactions qu'on ne trouvait pas forcément adaptées à la situation et ne pas forcément se reconnaître. Je vais vous expliquer pourquoi c'est une réaction qui était plus physiologique que psychologique. Donc si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter déjà, ça vous donnera des clés parce que je ne vais pas reparler de tout ça dans cet épisode, je vais vraiment me centrer sur les émotions. Donc reprenons un exemple, comme on l'a dit tout à l'heure, vous avez déjà bien identifié ce dont vous auriez besoin pour vous sentir mieux, vous avez bien identifié pourquoi vous êtes en colère ou pourquoi vous êtes triste, mais là tout de suite dans l'instant présent, là tout de suite par rapport à votre situation de santé en l'état actuel, du coup cette colère, la carrette pas d'arrivée ou cette tristesse, elle ne me sert à rien puisque je connais le message, je sais pourquoi je me sens frustrée, je sais pourquoi je me sens pas bien, je sais ce qui me manque, je sais quel est le besoin, mais je ne peux pas le pourvoir. Donc souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est de se dire, cette émotion elle n'est pas utile, ça ne sert à rien que cette émotion se représente tout le temps puisque je sais, je sais que de toute façon je ne peux rien faire là pour le coup. Donc qu'est-ce qu'on va essayer de faire souvent, c'est qu'on va essayer de la gérer l'émotion, parce qu'on entend beaucoup dire qu'il faut apprendre à gérer ses émotions. Le fait de mieux réguler ses émotions, oui c'est une bonne idée, mais quand on parle de gérer ses émotions, le souci c'est que souvent on va le connoter. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de réguler mieux ses émotions, de mieux accompagner ses émotions, de mieux comprendre comment ça fonctionne et de pouvoir trouver des moyens de mieux les exprimer, de mieux les accompagner, d'apprendre à les laisser passer, etc. En fait on va les gérer en général, quand on parle de gérer ses émotions, avec notre mental, avec nos fonctions supérieures. C'est-à-dire qu'en fait on va essayer, entre guillemets, plus de les contrôler que de les réguler. Et comment ça se manifeste quand on va chercher à gérer ainsi ses émotions ? Souvent, malheureusement, on en va tendance plutôt, au lieu de les laisser s'exprimer, puisque là je vous dis, vous vous êtes peut-être dit, bon bah le message, je l'ai compris et il ne m'est pas pertinent, il ne m'est pas utile, donc ça ne sert à rien que l'émotion se manifeste tout le temps. Qu'est-ce que vous allez avoir tendance à faire ? Et c'est humain, puisque l'émotion est quelque chose de relativement désagréable à ressentir. Alors tout dépend des émotions, mais à part la joie, la majorité des émotions sont désagréables justement pour que vous puissiez les écouter, bah en général, qu'est-ce qu'on va faire ? On va chercher comment faire pour les éviter, qu'elles ne se manifestent plus, comment faire peut-être pour les supprimer, peut-être on va chercher à les combattre, puisqu'elles ne nous servent à rien, on va essayer de les taire finalement. Et pour ça, on va mettre en place souvent différentes stratégies dont on a plus ou moins conscience d'ailleurs pour ne pas les sentir. C'est-à-dire quand on va sentir l'émotion qui va pointer le bout de son nez, on va chercher peut-être à la remplacer par autre chose, on va peut-être aller manger, parce qu'en mangeant, on va avoir une sensation plus agréable et que du coup ça va recouvrir l'autre sensation qui est assez désagréable et que de toute façon, on a noté qu'elle ne nous servait à rien. On va chercher à se distraire justement pour vivre quelque chose de plus agréable. Peut-être on va regarder des séries, peut-être on va regarder un film. En fait, l'idée c'est qu'on va essayer de ne pas y penser. Et quelquefois aussi, on peut même avoir des stratégies comme, sans en avoir conscience, aller s'occuper des problèmes des autres, être le sauveur des autres et chercher à toujours aider les autres pour justement ne pas avoir à se préoccuper de tout ce qui se passe à l'intérieur de soi. En fait, il y en a énormément comme ça de stratégies qu'on utilise sans en avoir conscience pour supprimer cette émotion-là qui essaye de se manifester et dont on a noté qu'elle n'avait pas d'utilité au regard de la situation qu'on vit. Alors vous allez me dire, finalement, il n'y a pas de problème à faire ça puisque l'émotion, pour le coup, là, elle ne m'est pas utile. L'information qu'elle me donne ne m'est pas utile. Donc le fait de remplacer cette émotion désagréable par quelque chose de plus agréable, ça devrait être positif, justement. Mais en fait, le problème qu'on ne nous dit pas quand on nous parle de la gestion émotionnelle, souvent, c'est que le fait de réagir ainsi, c'est-à-dire d'essayer de s'adapter en fonction de la situation ou de l'émotion, en la supprimant, en se divertissant, en peut-être quelquefois aussi, c'est en sur-réagissant à l'émotion ou en mangeant, etc., enfin voilà, ça va nous amener sur peut-être le court terme et sûrement d'ailleurs à un soulagement parce que c'est ce qu'on cherche, le soulagement, et c'est pour ça qu'on met en place toutes ces stratégies. On va être soulagé parce que sur le court terme, on ne sentira plus l'émotion désagréable. Mais ce qu'on ne nous dit pas, c'est que sur le long terme, c'est problématique d'agir ainsi. Et je ne remets pas en question le fait que sur le court terme, ça soit une bonne option parce qu'on n'a pas toujours le choix, on n'a pas toujours la possibilité de faire autrement, on est des animaux sociaux et on vit en communauté, donc on ne va pas pouvoir se mettre à pleurer devant tout le monde à un moment donné ou si on est en réunion, on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on ne va pas pouvoir s'exprimer, crier devant tout le monde ou positionner ses limites. Ce n'est peut-être pas forcément adapté à ce moment-là. Il est peut-être plus adapté de taire un petit peu l'émotion et puis d'aller y réfléchir plus tard. Mais le problème, c'est que si on utilise toujours ces stratégies-là de gestion des émotions, à long terme, en fait, ça peut être délétère aussi bien pour votre équilibre psychique, ce qui paraît logique, mais aussi physique, c'est-à-dire avoir un impact sur votre santé. Parce que même si l'émotion, comme j'ai pu le dire précédemment, elle vous paraît inutile, en essayant de la gérer ainsi à court terme, c'est-à-dire en essayant de la supprimer, en essayant de vous divertir, en essayant de la terminer, en fait, à long terme, vous allez prendre de risques majeurs. Le premier, c'est le risque de vous dissocier, de créer un état dissociatif où vous allez certes ne plus rien ressentir parce que vous aurez bien appris à votre corps à mettre un couvercle sur vos émotions. Et du coup, vous ne les ressentirez plus. Et vous allez vous dire, ah ben c'est bon, j'ai réussi à bien gérer, je ne ressens plus cette colère, je ne ressens plus cette tristesse, je ne ressens plus d'émotions négatives, entre guillemets, puisque je vous le rappelle, il n'y a pas d'émotions négatives ou d'émotions positives, mais ça, c'est pareil, ça fera l'objet d'une autre discussion. En fait, ce qu'il se passe, c'est que vous ne voyez pas, c'est que votre corps, il est tellement débordé d'énormément d'émotions qui créent d'énormément de charge au niveau de votre système nerveux, dans votre corps, dans votre physiologie, qu'il a décidé de finalement vous dissocier de tout ce qui se passe à ce niveau-là, parce que le fait de le ressentir, c'est tellement énorme que vous ne pourriez plus fonctionner au quotidien si vous ressentiez toujours tout cet état émotionnel qui est en train de déborder finalement. Donc il met un couvercle dessus, et ça je vous en ai déjà parlé, alors pareil, je vous mets dans les notes de l'épisode, pour ce, si c'est malheureusement ce qui vous arrive, si vous vous sentez plutôt vide, si vous vous sentez dissocié de ce que vous ressentez, si vous trouvez que plus rien n'a de goût, mais pour autant vous ne vous sentez pas vraiment dépressif, allez voir les vidéos que j'ai faites sur la chaîne YouTube sur la dissociation, je vous mets les trois vidéos en lien de l'épisode, comme ça vous aurez plus d'informations. Le deuxième risque majeur, c'est celui non plus d'être dissocié, mais d'avoir au contraire par moment des émotions tellement énormes qu'elles vous paraissent ingérables. C'est comme une vague d'émotions qui arrive d'un coup, qui n'a rien à voir avec la situation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au fait d'être avec des amis et d'un coup de vous sentir complètement en dehors de tout ce qui se passe et de vous sentir tellement triste ou tellement en colère et de ne pas comprendre vraiment d'où ça vient. En fait, c'est comme une sorte, j'allais dire, d'explosion, c'est-à-dire que si on reprend mon couvercle, vous avez le kibou, vous avez mis le couvercle par-dessus, alors on va prendre même la cocotte minute parce que ça ne sera plus parlant, vous fermez tout, il n'y a plus rien qui ressort, vous vous dites bon, c'est bon à court terme, j'ai bien géré, mes émotions elles débordent plus, je sais bien gérer les émotions, j'ai bien bossé, j'ai bien travaillé sur moi. Et à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'à un moment donné, la cocotte va exploser. Si vous ne donnez pas la possibilité à un moment de décharger tout ce qu'il y a à l'intérieur, toute cette vapeur, elle va complètement exploser. C'est ce qui se passe avec vos émotions. C'est qu'à un moment donné, en fait, elles vont exploser. Si vous êtes toujours en train de les réfréner, si vous êtes toujours en train de les taire, à un moment donné, ça va remonter. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'émotion, ça suit un trajet spécifique. L'émotion, en fait, c'est pas vraiment quelque chose de psychologique, c'est plus quelque chose de physiologique. En fait, c'est plutôt la rencontre, pour être précis, entre ce qui vous définit au plus profond de vous, entre vos besoins, entre vos valeurs et votre environnement et le contexte que vous expérimentez dans le moment présent. Les changements physiologiques que vous expérimentez avec vos émotions, ça a vraiment comme objectif de vous délivrer une information. Pour le faire, ça va modifier votre équilibre hormonal. C'est pour ça que c'est désagréable. C'est parce que c'est les hormones que vous ressentez pour vous signaler qui sont désagréables. Pour que l'émotion puisse vraiment s'exprimer et puisse passer, il faut qu'il y ait toute une chorégraphie qui se mette en place. Une fois que le message finalement est délivré, il faut que votre corps puisse revenir à l'équilibre. C'est-à-dire qu'il faut que tout ce chamboulement, on va dire hormonal, se remette à l'équilibre, soit passé et parmi cette chorégraphie, la utile, il faut que votre corps puisse décharger. C'est-à-dire que l'émotion c'est simple et vous allez avoir la charge. C'est-à-dire que c'est le moment où vous allez ressentir à l'intérieur de vous toutes ces sensations corporelles qui vous font dire là je suis en colère, j'ai le cœur qui bat, je m'énerve, je n'arrive plus à tenir en place, j'ai envie de m'énerver, j'ai envie de taper. La colère monte. À un moment où vous vous sentez vraiment très tendu parce que là vous êtes au moment où vous êtes prêt à utiliser cette énergie pour vous mettre en mouvement justement, pour avoir une action, une parole, un comportement qui va vous permettre justement de répondre aux besoins qui s'expriment à ce moment-là. Et il y a une troisième phase qui est la phase de décharge, c'est-à-dire le moment où vous allez mettre en place certaines actions qui vont vous permettre de décharger l'émotion et qui vont permettre le retour au calme et le retour à l'équilibre physiologique, biologique de votre corps. Et ce qu'il se passe, c'est que si vous vous dissociez, la deuxième situation, celle où vous avez des émotions qui arrivent à des moments qui n'ont pas de lien avec la situation, en fait ce qui se passe c'est qu'au bout d'un moment, comme vous avez appris à court terme à gérer vos émotions, à vous distraire, peut-être à supprimer l'émotion, cette phase de décharge, elle ne peut pas se mettre en place, le corps il ne peut pas retrouver l'équilibre. Et ça va vous amener à expérimenter plusieurs phénomènes qui ne sont pas toujours agréables. Le premier, tant que le problème n'est pas résolu, tant que le message, le besoin n'est pas pourvu, l'émotion elle va se représenter de plus en plus fort, elle va se représenter de plus en plus fort pour attirer votre attention sur le problème ou sur le message. C'est comme si le facteur venait vous apporter un recommandé et qu'il sonne et qu'il voit que vous êtes chez vous parce qu'il vous avait vu passer derrière la fenêtre et que vous ne répondez pas. Au début il va peut-être frapper tout doucement, sonner un petit coup, puis au bout d'un moment il va peut-être faire le tour de la maison, il va essayer d'aller frapper ailleurs, il va faire de plus en plus de bruit parce qu'il sait que vous êtes là. C'est un peu le même principe pour l'émotion, c'est-à-dire que votre physiologie finalement va essayer de vous signifier de plus en plus fort le besoin pour que vous n'ayez d'autre choix que de l'écouter. Le deuxième phénomène que vous pouvez vivre c'est que le corps il va chercher comme je vous l'ai dit à finaliser cette décharge parce que le fait de maintenir sous silence toute cette charge d'activation c'est très énergivore, ça prend beaucoup d'énergie. Donc plus vous attendez, plus cette énergie qui est emprisonnée finalement en vous elle est importante et plus ça va devenir difficile justement de le gérer. On reprend notre exemple du facteur, c'est comme si le facteur cette fois-ci il avait en plus un colis et il voit toujours que vous ne répondez pas, il se dit je vais mettre le colis dans l'entrée devant la porte. Au bout d'un moment il passe le lendemain, bon vous répondez toujours pas, il remet le deuxième colis. Et au bout d'un moment toute votre porte elle va être pleine de colis et là ça va vous demander beaucoup plus de boulot que de juste récupérer un colis, il va falloir tout trier, tout enlever. Vous voyez l'idée c'est que plus il y en a, plus ça va demander de l'énergie au corps à gérer et plus quand vous allez vous dire bon allez je vais aller me coller à mon émotion, je vais aller voir un petit peu ce qui se passe en moi, plus vous allez vous sentir dépassé, paniqué parce qu'il y a trop de choses, trop de choses qui ont été emprisonnées pendant trop de temps. Et le dernier phénomène, le phénomène supplémentaire c'est que l'émotion que vous allez ressentir, elle en recouvre quelquefois une autre. C'est à dire que à force de vouloir gérer, à force d'avoir appris que peut-être d'être en colère quand le fait d'être malade ça ne sert à rien parce que ça va, c'est sûr, ça ne va pas changer la maladie, vous allez peut-être au bout d'un moment recouvrir cette colère de tristesse ou d'une autre émotion. En fait vous allez avec le temps qui passe de moins en moins arriver à identifier le besoin, le message qui est derrière l'émotion et le souci. C'est que ça va donner lieu de plus en plus à ces fameux risques d'explosion, c'est à dire d'avoir des émotions mais que vous ne comprenez absolument pas parce qu'il y a aussi ce phénomène d'une émotion qui en recouvre quelquefois une autre. En bref, ce qu'il faut retenir c'est que plus vous allez chercher à gérer, on va dire cognitivement, vos émotions, plus vous allez chercher à également ne plus les ressentir, plus vous allez risquer d'exploser et plus ça va être difficile pour vous. Parce qu'en faisant ça, en fait vous ne permettez pas à votre corps de la processer, votre émotion, vous ne permettez pas au cycle physiologique finalement de se mettre vraiment en route parce que toute émotion qui n'a pas été accueillie, qui n'a pas été processée va s'ancrer aussi bien dans votre cerveau parce qu'elle va sensibiliser vos chemins cérébraux mais aussi dans votre corps. Plus vous allez nier, plus vous allez fuir, plus vous allez vous distraire, plus le corps fait ce qu'il peut pour réguler ce trop-là, ce n'est pas pour vous embêter mais plus il va essayer de retrouver l'équilibre comme il peut et pour ça il ne va pas forcément le faire d'une manière extrêmement agréable voire plutôt désagréable. Maintenant que je vous ai bien expliqué pourquoi le fait de gérer ces émotions dans le sens d'avoir un contrôle sur elles avec votre mental ou faire tout pour essayer de résoudre cette émotion, plus que d'ailleurs résoudre le problème, va intensifier votre émotion, va vous amener à plus de l'habilité émotionnelle qui va ancrer cette situation difficile dans le temps et va en plus au bout d'un moment vous amener à ressentir des émotions qui n'ont aucun lien avec le message initial. Donc dans le prochain épisode, je vais vous proposer certaines pistes pour savoir comment mieux réagir, comment faire plus d'espace, comment réagir face à ces émotions-là et comment mettre en place une meilleure régulation émotionnelle. C'est fini pour ce 17e épisode de Soignez-toi. N'hésitez pas si cet épisode vous a plu à me le faire savoir avec un petit j'aime, avec un commentaire si vous m'écoutez sur Youtube ou si vous m'écoutez sur une plateforme de podcasting, à me mettre une évaluation au niveau du podcast pour permettre de le faire connaître à d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous et à qui ce contenu pourrait être utile. Je vous dis à très très bientôt, au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada